Hier, les milliers de personnes qui étaient là, hier, et s'il vous plaît faites passer ceci, ils ont dit qu'on était quelques dizaines, sur France 24, sur l'Ouataneïa, sur pas mal de chaînes télévisées, et ils ont dit que nous étions quelques dizaines. C'est pas vrai, hier on était des milliers, et le premier jour on était à peu près 700 personnes. Et c'est pas négligeable pour une capitale, pour le Tunis, Benaharouz, Manouba et l'Ariana, c'est un peu plus que 2 millions de personnes. Donc si nous sommes quelques milliers ici, c'est pas rien. Ne dites pas que ce sont quelques dizaines. Aujourd'hui on est peu, oui. Malheureusement les efforts qu'on avait fournis, effectués, les demandes qu'on avait faites, n'ont pas vraiment abouti. Pourquoi ? Parce que cette institution, l'ISI, a déclaré que les votes seront pris en considération, c'est qu'ils sentent que les fraudes sont vérifiées, certaines sont prouvées, elles sont là, sauf qu'ils ne peuvent rien faire. C'est pas un organisme qui peut sanctionner, c'est pas un organisme qui peut retirer des lits. Donc, ils laissent le jeu entre les mains du juge administratif. Et c'est aujourd'hui la seule issue qu'on a. Ce qu'on demande aujourd'hui, c'est très simple. On l'a demandé lundi, devant pas mal de médias qui ne l'ont pas passé. Aujourd'hui on refait la demande, parce que c'est la seule issue qui reste à la Tunisie, pour bénéficier vraiment d'une démocratie. Le fait d'ouvrir une enquête momentanée pour vérifier le financement des partis politiques, ce financement étranger. On avait posé la question à M. Becheta et de Cepsi lundi, et on n'a pas reçu de réponse, malgré la pétition populaire qui était signée par des centaines de personnes pour la même question. Mais personne ne nous a répondu. Aujourd'hui on refait la même question. Qu'est-ce qu'il en est du financement étranger de certains partis politiques ? Si le gouvernement fait partie de cette magouille qui est en train de se préparer depuis 2005, si le gouvernement transitoire a décidé encore une fois de nous vendre, comme celui de Mohamed Ranouch, qui nous a vendu un nav, qui au lieu d'exiger une des deux pour Mohamed Ranouch, ou bien il reste à l'exil où il est, pour les crimes qu'il a commis à l'encontre de ce peuple, ou bien dès qu'il débarque à l'aéroport de Tunis-Cartache, il sera mené devant les juges. Mais les deux hypothèses n'étaient pas faites. Le premier gouvernement transitoire nous a vendu, et le second a priori, il on sera de faire la même chose. Monsieur Végétal, s'il vous plaît, répondez-nous. Est-ce que c'est possible de se taire, malgré tout ce qui se passe aujourd'hui en Tunisie, sur cette question de financement des partis de l'étranger ?